La très grande majorité de nos filières ne sont pas sélectives. Par conséquent, le plus important, c'est de choisir des spécialités dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et qui correspondent à vos centres d'intérêt. Un second critère est la logique. Par exemple, si vous voulez intégrer une licence scientifique, bien entendu, il faut prendre des spécialités scientifiques en première et en terminale. Même chose et autre exemple, pour les langues, si vous voulez choisir une licence de langue, eh bien, prenez une spécialité langue et culture étrangère. Alors, STAPS n'est pas seulement une faculté de sport, c'est une filière dans laquelle il y a des disciplines scientifiques. Donc, il est important de conserver une spécialité scientifique en première et en terminale. Quant à psychologie, c'est la même chose. Vous allez trouver des neurosciences en licence de psychologie. Par conséquent, il est important également de conserver une spécialité scientifique. Dans quelle matière vous sentez-vous le plus à l'aise ? Quels sont vos centres d'intérêt ? Échangez également avec votre famille, avec vos amis, votre entourage, pour essayer de comprendre les métiers des uns et des autres. Également, vos expériences personnelles et professionnelles sont importantes. Vos lectures, des jobs d'été, des stages, tout cela va vous permettre de cheminer dans votre projet d'orientation. Alors, pas d'inquiétude, sachez qu'une fois que vous serez inscrit dans une filière à l'université, vous pourrez toujours évoluer dans votre cursus, même changer de filière. Il y a des passerelles qui existent et qui sont nombreuses. Vous seriez surprise de constater ce que deviennent nos diplômés. Les chiffres d'insertion professionnelle sont sur notre site. 95% des diplômés de licence professionnelle et de master trouvent un emploi et en sont satisfaits. Alors, on ne parle pas d'erreur d'orientation. Simplement, vous avez choisi une filière qui, finalement, ne correspond pas à l'idée que vous en aviez. Sachez qu'il est toujours possible de se réorienter à tout moment de votre cursus et que vous serez accompagné, si vous le souhaitez, par le service d'information et d'orientation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada